Le pardon est individuel. Il y a les femmes que, même si son mari fait quoi d'ailleurs, et qu'elle est au courant, elle ne va jamais quitter son mari. Elle va vous tenir le genre de langage qu'il pleut sur tous les doigts, il fait sa vie là-bas, il se dérange. Le plus important, si je suis tranquille chez moi avec mes enfants et qu'ils ne ramènent pas la saleté là chez moi, moi je suis tranquille. Il y a des femmes comme ça. Il y a aussi les femmes que ne serait-ce qu'un bisou. Si elle imagine, elle n'a pas vu. Si elle imagine seulement que tu as fait le bisou à une femme d'ailleurs, elle te quitte. Il y a les femmes comme ça, c'est sa nature. Il y a aussi d'autres femmes, on les appelle les visionnaires. Elle a déjà lu ton livre, elle connaît déjà la fin. Elle se dit que si je commence à pardonner le bisou, il va me ramener autre chose. Il y a aussi les femmes qui ont espoir. Jacques, elle sait que son mari est volage. Il vole avec les ailes. Donc elle se dit qu'un jour, il va changer. Donc de temps en temps, elle a espoir. C'est aussi le genre de femme que l'AVC peut l'attraper. Comme ça, elle mord. Comme la blague. Donc d'autres même ont la chance. Elle ne mord pas. Elle peut même survivre. À tous ces choses-là. Elle a toujours espoir. Elles ont espoir même juste à 70 ans qu'il va changer. Jusqu'à qu'elle finit par laisser tomber. Donc dans la vie de couple, chaque femme sait pourquoi elle pardonne. Ne dites pas à une femme qu'elle est bête parce qu'elle pardonne les infidélités de son mari. Ne dites pas à une femme qu'elle est bête parce qu'elle ne pardonne pas. C'est sa nature. C'est comme ça qu'elle est. Il ne faut pas l'imposer le rythme. Ce que je veux dire aux hommes, c'est qu'il faut connaître votre partenaire. Il y a les femmes qui peuvent vous découper parce qu'elle a seulement imaginé que vous êtes assis au bar avec une autre femme. Il y a même d'autres que dès que si tu ramènes, tu tentes de ramener une autre femme à la maison, à son absence. Si elle imagine, elle prend ses pieds et rentre chez elle. Elle ne reste plus dans le mariage là. Il y a aussi celle qui pardonne tout. Et ce que je vais vous dire les femmes dans la vie ici, les hommes ont parfois plus de 10 phases de puberté dans la vie. Il n'y a pas d'âge. D'autres, c'est à 18 ans. D'autres, c'est à 25. D'autres, à 35. D'autres, à 40. D'autres, à 50. D'autres, à 60. Donc quand sa puberté l'attrape, tu ne le reconnais plus. Tu ne peux pas l'attraper. Tu ne sais même pas par où commencer. Et les messieurs-là ne venaient pas dire que voilà l'autre. Il a ramené un enfant chez lui. Sa femme a accepté. Ce n'est pas parce que X a accepté que Y va accepter. Une femme vous pardonne parce qu'elle veut, parce qu'elle connaît votre histoire. Et c'est pourquoi elle est là. N'imposez pas le pardon à une femme. Ce n'est pas une obligation. Chaque femme sait pourquoi est-ce qu'elle pose un acte ou pas. Donc le pardon est individuel. Chaque femme sait pourquoi est-ce qu'elle pose un acte ou pas.